Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Centre de la Question pour notre série Noël made in Inde. Cette semaine n'est pas consacrée à la tenue comme on pourrait le croire. Non, cette semaine est consacrée aux cadeaux de Noël qui sont très attendus par les petits et les grands. Nous sommes partis à la rencontre de commerçants du département qui vont nous expliquer des conseils, des idées et même nous dévoiler leurs tendances pour ce Noël 2020. Dans cet épisode, nous allons également vous expliquer comment emballer un cadeau de Noël de la façon la plus simple, économique et écologique possible. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode de Noël made in Inde. Nous commençons notre périple dans la boutique d'Eliott et Nina. La gérante nous accueille sous le regard ingénu de certains petits personnages. Je m'appelle Sarah Frontera, je suis une ancienne infirmière. J'ai eu envie de monter cette boutique il y a environ 5 ans. J'avais envie de proposer une alternative à ce qu'on trouvait dans les commerces existants, à savoir des produits plus éco-responsables et sécuritaires pour l'enfant. Chez Eliott et Nina, les produits sont différents de par leur conception. Ils viennent plutôt de l'Europe ou de France et ils sont fabriqués avec des matériaux sécuritaires. Je propose des produits fabriqués en laine, en coton bio, en chanvre et j'évite tout ce qui est matière plastique. Moi, ce que je veux proposer également, ce sont des produits essentiellement en bois, qui vont être durables dans le temps et qui vont se passer de génération en génération. Donc l'idée, c'est aussi de consommer différemment, de consommer peut-être un petit peu moins, mais un petit peu mieux, pour justement avoir des objets durables. Avec tous ces objets et toutes ces matières, quelles vont être les tendances de l'année 2020 ? Les tendances de ce Noël, pour moi, c'est plutôt proposer aux clients du jeu libre pour l'enfant. Donc le jeu libre, c'est un jeu qui n'a pas de notice. L'enfant s'en empare de la façon dont il veut et joue avec de mille et une façons. Et là, il met en œuvre tout son imaginaire. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'anime pour le jouer de l'enfant. C'est essayer, en fait, de le diriger un minimum et de le laisser vraiment exprimer son imaginaire et son envie de jouer à lui. Nous changeons de décor pour aller devant l'une des enseignes les plus connues du département. Ancienne librairie, elle cache encore aujourd'hui bien des trésors aux mille pages. Franck Pisson, libraire, librairie X Châteauroux. Je suis Louise Marie, libraire chez librairie X Châteauroux. C'est une librairie spécialisée dans la bande dessinée et maintenant aussi dans la jeunesse. Toutes sortes de BD, jeunesse, mangas, comics, indépendants, franco-belles. On est là pour renseigner les gens, pour leur faire découvrir des choses. Comme des gros blockbusters comme du Tintin, du Black & Mortimer qui, je pense, se vendent seuls. Ensuite, on est là pour faire découvrir des nouveaux talents et des nouvelles choses. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas grand-chose en bande dessinée, ils peuvent quand même venir. Par contre, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les styles visuels, tous les genres d'histoires aussi du policier, des histoires plus drôles, de l'aventure. Il y en a vraiment pour tout le monde et dans tous les genres au final. Alors, quels sont les incontournables pour ce Noël 2020 ? Il y a trois gros titres qui étaient très attendus. Les deux premiers, c'est l'arabe du futur et le vieux fourneau qui étaient sortis pendant le confinement. Et là, sorti tout récemment, il y a le Foussin du Ramirez. Gros, gros, sorti il y a deux ans, qui avait fait vraiment la une et qui avait bien marché et qui était très attendue. Et pour les plus petits ? Le château de Hurl, ceux qui connaissent les films de Miyazaki, c'est le roman qui a inspiré Miyazaki pour faire le château ambulant. Et donc, on suit, comme dans le château ambulant, on suit Sophie, une jeune fille qui tient la boutique de chapeaux de son père, qui travaille dedans, qui va se faire maudire et qui va devenir une vieille femme, qui va, par plusieurs circonstances étranges, se retrouver à travailler dans le château de Hurl, un magicien connu pour dévorer le cœur des jeunes filles. Et sur les conseils de Lise et Franck, découvrez aussi une sélection d'auteurs locaux, avec Le repas des hyènes d'Aurélien Ducoudré, Laurent Astier, La Venin, tome 3, Lisa Mouchet, une jeune artiste de Châteauroux, Le mystère de la Maison Brune. Une fois notre hôte de cadeaux bien remplie, c'est Yannick qui va nous présenter comment bien emballer un cadeau. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon emballage cadeau ? Donc un bon emballage de cadeaux, c'est un emballage écolo, où on recycle des choses qu'on a chez soi. J'ai pris l'ancienne tête d'oreiller que j'ai redécoupée, que j'ai réassemblée de façon que ça fasse un recto verso. Et celui-là, c'est une chute de tissu. Après, on peut aller chez les commerçants qui vendent des papiers peints, des chutes de papiers peints. Et donc ça fait des emballages avec différentes couleurs, soit les emballages enfants, ce genre de choses. Il y a toujours des motifs différents. Et c'est parti pour une petite démonstration avec d'abord un livre. Et ensuite, une bouteille de vin. Et sur la fin de cet emballage de bouteilles, nous aimerions savoir qu'est-ce qui est le plus important ? Le cadeau ou l'emballage ? Que ce soit l'emballage ou le cadeau, le tout va toucher la personne. Du moment que c'est fait maison, c'est le principal, c'est qu'ils sauront que ça a été fait pour eux. C'est important aussi. Il faut souder les liens étant donné qu'on ne peut pas non plus tous se voir vraiment. Merci pour cette démonstration. Et n'oubliez pas, c'est l'attention qui compte. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est parti. C'est parti.